Musique Elle est un peu morte Chuuuuh 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 Vous l'aurez compris Monique a tenté d'autres rives plus chiques Et la voilà qui perdure au bras du beau Du fantasque Et nouvellement riche Teddy Johnson Après un mariage Célébré dans l'intimité Les tourteureaux partent sur les routes de France Sur ce voyage de noces Que Monique attend depuis si longtemps Applaudissements 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 Alors moi je suis la plus grande autrice de Rambon à l'eau de rose A côté de moi Barbara Cartland c'est de la roupie de Sansonnet Quant à moi je suis Thérèse Sass Thédo d'Actilo Enfin d'habitude parce qu'en ce moment je sais pas ce qui lui prend Elle fait du musical devant tout le monde T'es un quartier de la gare du Nord Tout le monde connaît Victor Ce garçon fait un métier très particulier Il décharge les caisses de bière pour les livres et chez Bébert Et comme il n'est pas fainéant chacun ses crayons le plaignant Toto t'attends tu disais tu te tues Pourquoi t'attends-tu ? Vas-y doucement, reste pas de mouvement C'est pas normal, tu te fais du mal Toto t'attends tu disais tu te tues Pourquoi t'attends-tu ? Sois moins pressé, rien n'est cassé Fais ton boulot piano piano Eh bien moi c'est simple J'écris en direct livre Live Mon 548ème roman d'amour Oui elle a écrit 548 romans comme ça Comment ? Rien Et voilà ! Son père lui dit de préférer la sécurité financière Et d'épouser cet affreux dupe de Bouffremont Monique qui rêvait de faire un mariage d'amour Ne peut s'y résoudre D'excuser pour ensuite aller chez Bibi, je boire un coup. Parce qu'en fait, c'est notre unique raison d'être, bien sûr. Bon, accessoirement, faire rire les gens, c'est quand même pas mal non plus. Quant à moi, c'est parce que c'est un job bien payé et qui me laisse beaucoup de temps libre parce qu'elle dort beaucoup. Un petit drôle. Monique. L'amour. L'amour. Sinon, rien. Monique, deux qui la tiennent, trois qui la tiennent. Mais non ! Pourquoi pas, Thérèse ? Deux qui la tiennent, trois qui la tiennent. Ça suffit. Thérèse, arrêtez de dire des bêtises et rangez-moi tout ce bazar. Déjà, nous prolongeons jusqu'au 29 mai. Et à la rentrée. Et nous allons reprendre de septembre à décembre. En gros, tous les lundis à 19h30, il ne faut pas se poser de questions. Il faut venir. Il faut venir. Absolument. J'ai plein d'idées. Mais je ne sais pas laquelle choisir. Qu'est-ce que tu en penses, Milord ? Hein ? Chers lectrices et lecteurs, Milord vient d'avoir une idée géniale. Je vous propose une fin interactive. Vous allez participer à l'écriture de ce roman en choisissant la fin qui vous convient le mieux. Ah mais ça, c'est une super idée. Vous choisissez vite comme ça. On passe à l'apéro. C'est un spectacle très drôle. C'était marrant. J'ai beaucoup aimé les actrices, les comédiennes. Et voilà, je suis passé un très bon moment. Nous, on s'est bien amusées. Et puis, c'est vrai que c'est dansant. Il y a de la comédie. Il y a des chants. Et c'est très bien. J'ai trouvé que c'était formidable. Elle a beaucoup de talent, cette femme. Beaucoup de professionnalisme. Enfin, c'est un super spectacle où c'est professionnel et où on rit beaucoup. Vraiment, très, très beau spectacle. A conseiller à tous. Alors, il est très vivant. Si vous voulez passer une soirée, on va dire, à vous éclater, à chanter, à écouter du lieu, venez ici. C'est pour vous. Thérèse. Une toilette immaculée. Une couronne de fleurs d'oranger. Les invités qui vous couvrent de cadeaux. Les pensionnaires les plus argés parlaient bien du voyage de noces. Et alors, avec des sourires et des petits sourires sous-entendus, c'est pourtant bien de partir en voyage. Thérèse. Chère. Monique aimerait bien savoir ce qui l'attend. Non, mais enfin, Thérèse. Pour les conseils de l'amour, je laisserai Rosemary vous briefer. Pour les conseils du métier, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de patience. Et de persévérance. Nous irons, nous asseoir sur un beau L'épouvolage, hélas, ne revint pas si tôt Escamoté par son nuage de poussièvre Courant partout ni sur Paris, Paris-Bordet Sans se soucier de sa famille dans leur nièvre Il courut ainsi pendant plus de 40 ans Et puis un jour tout repentant Il revint voir sa belle d'antan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada